... Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre d'un atelier de partage sur le projet de loi portant la Code de l'environnement. Cet atelier est organisé par la Commission Développement Durable Transition Écologique, la Commission des délégations et le réseau des parlementaires pour l'environnement au Sénégal, en partenariat avec l'ONG Natural Justice et le laboratoire d'études et de recherches politiques en droit de l'environnement et de la santé. Il y a également la participation du ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, qui est représentée ici par M. Babadramé, directeur de l'environnement et des établissements classés. Donc, c'est nous féliciter en tant que membres de l'Assemblée nationale de cette opportunité, de cette occasion qui nous est donnée de mieux comprendre le projet de loi portant la Code de l'environnement, qui va être examiné sous peu à l'Assemblée nationale en commission technique et en séance plénière pour son adoption future. Donc, c'est un projet extrêmement important pour les générations présentes et les générations futures, car il s'agit vraiment de notre environnement, de nos ressources naturelles, de la manière dont ils seront gérés. Et nous savons que le Sénégal fait face à de nombreux défis, comme les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, la dégradation des terres, l'érosion côtière, donc les pollutions et nuisances. Et ce projet de loi prend en charge tous ces enjeux et tous ces défis. Et c'est pourquoi, au sein de l'Assemblée nationale, nous avons jugé nécessaire d'organiser cet atelier et nos partenaires de l'ONG Natural Justice ont répondu favorablement à cet appel en nous soutenant sur le plan matériel, technique et financier. Donc, l'ONG Natural Justice, ici représentée par sa directrice, Mme Sohne Dié-Kadiab, que nous remercions. Et nous remercions également le ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique pour son ouverture et sa collaboration. Nous remercions tous les participants, les universitaires ici présents, les consultants, et nous espérons que cet atelier sera l'occasion d'un échange, d'un partage fructueux pour nous permettre de mieux comprendre ce projet de loi, mais également au besoin de l'améliorer. De l'améliorer, parce que vous savez que l'Assemblée nationale, nous sommes non seulement chargés de voter la loi, mais nous sommes chargés également de contrôler l'action de l'exécutif et d'évaluer les politiques publiques. Donc, c'est vraiment dans ces cadres d'échange-là qui sont extrêmement importants, avec les différents partenaires, pour nous permettre de mener à bien nos missions. Nous nous en félicitons et nous espérons vraiment que ce sera un atelier très fructueux et très fécond pour le bien des Sénégalais, pour le bien de l'environnement et du développement durable. Permettez-moi tout d'abord de féliciter l'Assemblée nationale à travers la Commission Développement durable et transition écologique d'avoir organisé cette rencontre d'échange en partenariat avec l'ONG Naturel du CIS. Je crois que c'est une rencontre d'une très très grande importance, parce que, comme l'a rappelé l'honorable député Aïb Dafé, il s'agit dans un premier temps d'échanger entre parlementaires, mais entre les parlementaires et les autres experts, notamment le laboratoire de l'Université Cheikh Ante Diop qui s'occupe de tout ce qui est droit de l'environnement, dirigé par le professeur Li, pour avoir une compréhension commune des dispositions du Code de l'environnement à révision, mais surtout de comprendre le motif ou les motifs de la révision. Parce que, comme l'honorable député l'a rappelé tantôt, le premier Code de l'environnement du Sénégal date de 1983. Ce Code a été révisé en 2001. Et dix ans après, le gouvernement du Sénégal a jugé utile d'engager la procédure de révision pour l'adapter aux circonstances du moment. Parce qu'une loi, un Code, c'est une œuvre humaine qui peut comporter des manquements qu'on peut vérifier à l'épreuve de la réalité. C'est la raison pour laquelle, après plus d'une décennie de mise en œuvre, on a compris qu'il y avait des secteurs qui présentent une grande importance qu'on devait prendre en compte, mais qu'il y avait d'autres procédures qui sont dans le Code de l'environnement qui méritent d'être affinées pour les rendre beaucoup plus efficaces en matière de prise en charge des questions environnementales. Donc, c'est ça, l'objet de la révision du Code de l'environnement que le président de la République a demandé de diligenter pour que le Sénégal puisse avoir un nouveau Code. Évidemment, il y a des questions émergentes parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui au Sénégal qu'on ait un nouveau Code qui ne parle pas de l'exploitation pétrolière et gazière. C'est inimaginable. On ne peut pas avoir un Code de l'environnement qui ne parle pas de l'exploitation minière, notamment la réhabilitation des sites miniers qui constitue aujourd'hui un gros problème d'environnement dans notre pays. On ne peut pas parler d'un nouveau Code de l'environnement sans pour autant parler du suivi environnemental et social des projets et des programmes de développement. Donc, c'est entre autres ces motifs qui ont conduit le gouvernement du Sénégal à entamer cette procédure de révision qui est arrivée à son terme parce que le projet de texte a été approuvé, adopté en Conseil des ministres. Il appartient maintenant à l'Assemblée nationale de l'examiner en commission technique avant justement de passer au vote en plénière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada